Je m'appelle Julie Boukhobsa, je suis commissaire d'exposition indépendante et responsable des résidences à la Fondation Luma à Arles. Philippe Timichel a 34 ans, c'est un artiste autrichien qui vit à Paris depuis cinq ans. Aujourd'hui je défends son travail qui montre principalement des peintures, une série qu'il a commencé il y a deux ans, qui sont des peintures qui mêlent analogues et digitales. Comme vous pouvez le voir où on a une partie très peinte, il a étudié la peinture Philippe Timichel à l'Académie de Vienne, donc il vient vraiment de cet héritage-là. Et donc là, comme vous pouvez le voir, la partie est vraiment divisée en deux, mais les deux plans sont au même niveau et à la fois il y a toute une partie de texte qui dicte un peu le regard. Ces textes sont toujours très ironiques. L'artiste lui-même d'ailleurs dit qu'il n'est pas toujours en accord avec ce que les peintures disent. Les peintures ont une vraie autonomie. C'est un travail pour moi très rare, enfin je n'avais jamais vu avant ce type d'artiste qui peut vraiment, pour ma part, révolutionner un peu la peinture actuelle. Et comme il le dit lui-même, bouleverser la peinture dans un monde qui est constamment en mouvement, en flux constant. Donc pour lui c'est très important que ces peintures soient même au niveau de ce qu'on reçoit nous et perçoit en termes d'image, en termes d'information, etc. Il dit que les peintures se finissent d'elles-mêmes presque avec l'intelligence artificielle. Il dicte certaines choses mais pas toutes. J'ai l'impression que ces peintures sont en flux constant et qu'elles débordent le cadre même de la peinture. Et je pense que l'intelligence artificielle permet cela. Après c'est une des peintures qui parle de transition. Et je pense que c'est intéressant qu'ils passent d'un état à l'autre, d'un médium à l'autre, d'un genre à l'autre. Pour moi, ils parlent souvent de la notion Philippe Timichol de transfuge. Il a été très inspiré par des écrivains comme Didier Ribon, Annie Ernaud, Édouard Louis. Ces peintures font partie de cet acte-là, de passer d'un état à l'autre, d'une forme à l'autre, d'une classe sociale à l'autre. Et le travail de Philippe Timichol ne cesse de se transformer. Je pense que c'est difficile de prévoir ce qu'un artiste comme lui va faire.